Le thème de cette conférence est être youtubeur et choisir l'anonymat, est-ce le bon choix ? C'est ce que nous allons voir durant cette petite heure, en compagnie des différents youtubeurs, youtubeuses ou pas, finalement. Donc quand on se rend sur youtube, le choix de garder sa vie privée se pose immédiatement. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce statut anonyme ? Alors la notoriété ne pousse-t-elle pas à quitter cette discrétion ? Alors on va voir des éléments de réponse avec les personnes ici présentes. Je vais vous demander de vous présenter ou pas, suivant que vous êtes anonyme ou pas, ou si vous voulez garder votre anonymat ou pas. Donc voilà, on va refaire un petit tour de présentation et d'expliquer un peu, effectivement, si vous avez choisi l'anonymat ou pas. Alors, je commence ? Alors je suis Louise, je suis avocate et vidéaste sur la chaîne 911 avocats que je tiens avec Rick Seider. Et je ne suis donc pas anonyme du tout. Voilà, ma chaîne traite de vulgarisation juridique. Donc tout ce qui est droit à l'image, droit docteur, droit musicau, le droit des vidéos sur l'internet. Moi, je suis donc la petite voix de l'émission Votchevite et je suis anonyme sur internet puisque vous me voyez ici en vrai, mais dans ma chaîne sur YouTube que je partage avec les familles Votchevite, du même nom que la gère en tout cas. Je n'apparais pas, je suis, j'avance un visage masqué, je suis uniquement une voix off. Ok, très bien, merci. Moi, je m'appelle Camille et normalement, vous ne connaissez pas ma tête, ou si vous la connaissez, c'est que c'est bizarre. Et je suis montaise vidéo, notamment pour la chaîne Dave Sheck, entre autres, et pour d'autres vidéos sur YouTube. Donc voilà, je suis aussi une anonymat totale. Merci. Et donc moi, c'est Baptiste, donc la chaîne Parlant Histoire. Des toutes premières vidéos, j'avais décidé d'être anonyme à cause de ma stature d'enseignant. Et finalement, faire du montage, c'était trop chiant. Du coup, j'ai décidé de ne plus être anonyme. C'est vrai en plus. Eh bien Baptiste, on peut enchaîner un peu, on dirait là-dessus, tu peux expliquer peut-être un peu plus le choix, justement, de ne pas choisir de l'anonymat et de présenter ta véritable identité. Bon, donc, comme dit, le choix de ne pas être anonyme, déjà, ça donnait une image un peu plus personnelle à mon émission, alors qu'avant c'était des images et des animations qui défilaient. Désormais, je crois que j'ai commencé après la deuxième ou troisième émission, à montrer ma tête. Donc ça donnait vraiment une véritable personnalité à ma chaîne. Et bon, après, j'aurais jamais pensé que ça aurait marché, en fait, sur ma chaîne YouTube, surtout quand on regarde les premiers épisodes. Et du coup, je pensais, voilà, que je fasse une émission ou pas en anonyme, finalement, ça ne changeait pas grand-chose parce que je pensais que personne n'allait jamais me reconnaître ni que j'allais me retrouver faire des conférences devant des gens. Donc, c'est plus tard, finalement, que la question s'est posée, quand ça a commencé à marcher, que les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Du coup, là, ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé. Bon, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix. Je pouvais plus redevenir anonyme, du coup. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la salle de repos. C'est que ça a vraiment changé par rapport à ma relation avec les élèves parce que, en fait, la posture est extrêmement différente entre quand on est YouTuber ou quand on est prof. Quand on est prof, on détient le savoir et mon savoir, je vais le dispenser à mes élèves qui sont le réceptacle de ce savoir et qu'ils ont intérêt bien de le reproduire. Sinon, brevet, bac, tout ça, toi-même, tu sais, tu vas le rater. Du coup, voilà, il y a une posture vraiment verticale, le prof en haut, les élèves en dessous qui... Après. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, t'es bruyant. Et donc... Pardon, pardon. Et en fait, avec YouTube, on est plus dans l'horizontalité. En fait, c'est quand on va voir un YouTuber, c'est parce qu'on apprécie son travail, parce qu'on l'apprécie tout court. Et il y a eu vraiment une démarche de volontariat, en fait, à aller le regarder, parce qu'il y a un choix vraiment pléthorique sur la plateforme. Donc vraiment, si on va voir quelqu'un, c'est qu'on en a envie. Alors que le prof, si on va le voir, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que la société m'a dit d'être là, mes parents m'ont dit d'être là, la loi m'a dit d'être là. Donc c'est vraiment la posture vraiment très très différente. Et du coup, quand mes élèves apprennent que je suis prof, ça change vraiment absolument tout, parce que... Hein ? Un YouTuber. Ah oui. Les élèves apprennent que je suis prof, en général, la première séance. Mais les élèves aussi apprennent plus tard que je suis YouTuber. Et du coup, je passe d'un statut de mec inaccessible, un peu chiant, qui va nous apprendre des trucs, et je vais retenir à peine un quart, à un possible pote qui a des trucs intéressants à dire. Et du coup, il y en a certains qui ne savent pas vraiment sur quel pied danser. Mince, est-ce que finalement ce mec pourrait être intéressant ? C'est ouf. Du coup, j'ai des élèves qui se sont vraiment intéressés à l'histoire, à partir du moment où ils ont appris que j'étais prof, que j'étais YouTube, décidément. Décidément, désolée, c'est la fin de la journée. Pas de souci. Et du coup, je suis vraiment content de ne pas être anonyme. Je suis vraiment content parce que ça a changé ma relation avec les élèves. Extra. Héloïse, peut-être, qui a gardé aussi ton identité ? Yes, je l'ai gardé. Je m'étais beaucoup posé la question, effectivement, d'être anonyme, ou de mentionner mon nom, et du coup, tant qu'à faire, ma qualité d'avocat. Parce que je me disais, est-ce que j'assume, en fait, par rapport aux personnes qui me donnent leur confiance, en fait, pour défendre leur dossier, pour étudier leur contrat, etc. Puis est-ce que ça ne va pas aussi éloigner peut-être des futures personnes qui vont tomber sur ces vidéos et qui vont se dire, mais c'est quoi cette avocate qui fait la guignole devant sa caméra ? Non, mais il y a beaucoup de préjugés, quand même. Donc, du coup, je m'étais vraiment posé la question. Puis, après, ce qui a fait pencher la balance, c'est que je me suis dit que le fait de mentionner le nom et, du coup, la qualité d'avocat, c'est aussi une sorte de gage de sérieux. Enfin, c'est une façon de montrer que la démarche est sérieuse et qu'à priori, je me suis documentée sur la question et qu'à priori, je ne raconte pas n'importe quoi. Donc après, je mentionne absolument toutes les sources, toutes les décisions que je cite, tous les articles de loi sur lesquelles tu me fondes, etc. Donc, ça fait un peu argument d'autorité, donc ça fait un peu nul. Mais n'empêche qu'on va dire que ça... Je ne sais pas comment vous dire. C'est un petit peu le débat qu'on a vu dans une autre conférence par rapport à l'utilisation des vidéos dans l'éducation et la nécessité de mentionner des sources, etc. Et le fait d'avoir des sources, déjà, c'était un peu un gage de sérieux. J'ai tendance à penser que le fait que la personne qui est en train de parler d'un truc juridique soit avocat, c'est quand même a priori un gage de sérieux. Donc, c'est notamment pour ça que j'ai fait ce choix. Très bien. Et, à contrario, la petite voix, c'est un choix ? Ou c'est toi qui as décidé, justement, de faire la petite voix, de rester anonyme ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un choix volontaire et complètement assuré de ma part. Et ce, pour pas mal de raisons. La première, c'est que j'avais pas envie d'apparaître physiquement sur la chaîne, sur Internet. Et que, quand on a pensé la chaîne, quand on a pensé l'interaction entre les personnages, il n'y avait pas plus de raisons que j'apparaisse physiquement ou que de raisons que je n'apparaisse pas physiquement. Et c'est même, maintenant, à posteriori, je me dis, vachement plus intéressant sur la trame fictionnelle, entre guillemets, qu'on a tissée sur la chaîne d'Oshédie. C'est presque plus intéressant parce que on joue vraiment du fait d'un mec qui est face à ses contradictions aussi intérieures. Et cette fameuse petite voix, on comprend plus ou moins qu'elle est dans sa tête, on ne sait pas trop. C'est aussi une forme de conscience, de contradiction interne, de plein de choses qui peuvent se jouer au sein d'un individu. et qui font que notre interaction, elle est plus intéressante comme ça. Après, à la base, c'est un choix que j'ai fait pour pas mal de raisons. Une des principales raisons du fait que je ne voulais pas apparaître, c'était un aspect de protection aussi de moi-même, de ma vie, face à toutes les critiques, les remarques, etc. qu'on peut se prendre quand on est une femme sur Internet. toutes les choses de « c'est vachement intéressant ce que tu me dis, en plus t'es joli, ça gâche rien » ou l'inverse, peu importe. C'était vraiment, je n'avais pas du tout envie d'assumer ça, d'être mis face à ça, d'avoir à gérer ça un temps soit peu. Voilà. Et puis, également, une autre raison qui a pesé lourdement dans la balance, c'est tout simplement une question de temps, de disponibilité, etc. parce que, avant que je tiens à Internet, avant que je tiens YouTube, faire des vidéos, tout le monde le suppose et beaucoup le savent ici, parce que beaucoup sont vidéastes, ça demande énormément de temps, énormément de travail. Et moi, j'ai un travail qui me demande énormément de temps, énormément de travail, énormément de disponibilité. Et le fait que, juste, me dégager du temps, où je n'ai pas forcément besoin d'être présente au tournage, en face cam, etc., que je peux être... Alors, je suis présente en soutien pour filmer, etc., la plupart du temps, mais il y a plein de fois, il y a des fois où je ne suis juste pas disponible, où je ne peux pas me dégager ce temps-là. Et le fait de ne pas apparaître physiquement me dégage du temps où je ne suis pas obligée d'être face à la caméra, en train de tourner, quand on fait des vidéos. Et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément à départ, mais qui est hyper important pour moi, et sur lequel je suis hyper contente de pouvoir justement gérer comme ça. Je pense notamment à un projet qu'on a en cours sur la chaîne, parce que j'ai... D'ailleurs, les Mélissins face de moi, mais l'exemple récent, c'est, on a tourné des vidéos sur Kobay Bibox, il a fallu aller tourner à Paris, donc se déplacer à Paris, nous, on a dit pas Paris, tourner, etc., c'était avec des vidéastes, moi, ça me demandait trop de temps, trop de disponibilité, trop d'organisation par rapport au poids de ma charge de travail en parallèle. Et bien, je les ai laissés se débrouiller avec Bolche Geek, et le résultat est super. Le travail que j'ai fait en amont, et après, est là quand même, et voilà. Ok, merci, très bien. Camille, justement, toi, c'est ton travail, si tu as envie, c'est ton métier, donc tu montes pour plusieurs chaînes vidéo. Quel est ton avis, là, sur rester dans l'ombre, dans l'anonymat ? Ben, là, pour l'instant, je vais finir mon master 2 de montage dans quelques mois, dans trois mois, et du coup, après, je vais me mettre en intermittence, et après, moi, c'est un peu inhérent à mon métier de monteuse, d'être dans l'ombre, en fait. Quand je suis monteuse, c'est plus dans le sens, aussi, d'un accompagnement artistique, pour l'évidence avec qui je travaille, parce que ça fait quand même partie, un peu la troisième partie, après l'écriture et le tournage, toute la partie créative se fait aussi sur le montage, donc je vois plus comme une sorte de collaboration avec des vidéastes, ou même des fois, c'est des boîtes de production, autre chose, c'est des bons qui ont travaillé, mais du coup, en étant le moteur, on accepte aussi le fait qu'on n'a pas forcément de reconnaissance derrière, ni qu'on est forcément visible. Ça fait aussi partie du jeu, c'est pas forcément... Et puis, après, il y a tous les avantages de l'anonymat, notamment, justement, ce que tu disais, le fait de ne pas avoir de commentaires déplacés en tant que femme sur Internet, ou juste pouvoir être tranquille dans la rue, ou quelque chose comme ça. C'est quand même pas mal. Parce que les gens ne savent pas qui on est, c'est quand même un confort aussi. C'est un vrai souci, ça, les commentaires désobligeants, on va dire, à cause de votre vision sur... Ah, attention, je me rattrape. D'être visible sur Internet, sur YouTube. Je pense que c'est un vrai souci. Je pense que vous êtes plus concerné. De façon générale, oui, mais vous êtes aussi, vous l'êtes tout autant, puisque ça a été une des raisons qui ont motivé quand même ces choix-là. Tous les vidéastes, de façon générale, sont exposés à cette difficulté-là. Absolument tout le monde, sans exception. Après, effectivement, c'est plus fort que chez les meufs. C'est complètement ça, complètement vrai. Et petit bémol que je mets à ça, auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est que l'anonymat n'empêche pas forcément. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait en partie pour ça. Ce qui ne m'a pas empêché derrière de prendre des commentaires, des réflexions, des messages en MP, des trucs sur Twitter, etc. sur des gens qui font un aspect complètement juste sur la voix. Et là, on se dit que ça va hyper loin. Quand même. Et en fait, moi, c'est par exemple, je ne me dis à ton départ, et je pense que j'ai mis l'hypothèse que ça n'arrive pas chez des hommes, ou peu chez des hommes qui font de la voix off, notamment. Mais même ça ne m'empêche pas, quand on est une femme de... Quand on est quelqu'un, d'ailleurs, de se prendre des réflexions déplacées. Et d'un autre côté, c'est assez triste, en fait, de se dire qu'il y a des femmes qui choisissent l'anonymat ou de faire que de la voix off sur YouTube, pas pour des... Enfin, de bonnes raisons-ci, parce que c'est là pour se protéger soi-même, mais en tout cas que le contexte sur Internet fasse que certaines sont obligées de se cacher ou de cacher leur visage pour se préserver un minimum. Parce que du coup, s'il n'y avait pas ce souci-là, admettons, enfin, des liens complètement hypothétiques en vie dans une société où tout le monde est super sympa, est-ce que ça aurait vraiment pesé... Enfin, ça aurait changé peut-être votre position ? Moi, peut-être à la base, ouais. Je pense que la réflexion était peut-être plus compliquée. Je pense que si je n'avais pas... Voilà, conscience et observé tous ces comportements-là sur Internet et sur les réseaux sociaux en général, je pense que ça aurait peut-être changé à la base. Je ne dis pas que ça aurait forcément changé au final parce qu'il n'y avait pas que ça dans ma réflexion, à tout perso, mais... En tout cas, on va réfléchir peut-être davantage. Ouais, j'aurais réfléchi davantage. Baptiste, tu as des commentaires dans ce sens-là aussi sur ta chaîne, en tant qu'homme, on va dire ? Du coup, certes, je suis persuadée, moins que mes collègues féminines, mais ouais, dès que, de toute façon, on apparaît fait scan, on a des commentaires sur tout et n'importe quoi. On a beau avoir fait la plus belle vidéo du monde, on aura des gens « Ah, ton point de beauté me perturbe ! » Et la vidéo, sinon, elle était bien ? C'est ça ? Je me suis investi des centaines d'heures dans cette vidéo ? Je ne sais pas, tu en as pensé autre chose que mon point de beauté ? C'est ça, c'est pareil. J'ai parfois la bouche qui part un peu de travers. « Oh mon Dieu, ça me perturbe ! » Ben, écoute, ne regarde pas ma vidéo si ça te perturbe. Mais oui, de toute façon, dès qu'on apparaît personnellement dans sa vidéo, on va avoir forcément des gens qui vont parler de notre physique. C'est le jeu, quoi. C'est ? C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, voilà. C'est ça, c'est... Moi, j'ai lu aussi ton gamme de stress. C'est que je m'en parle très loin. Ouais, et du coup, ça stresse à du joueur. Je... Il y a aussi le côté... Enfin, les gens qui vont commenter, c'est les gens pas contents, en général. Les gens qui trouvent que c'est sympa, ils vont pas forcément avoir le réflexe de se dire « Je vais notifier à la personne dans les vidéos et que c'est sympa, quoi. » Ben, j'ai l'impression que les commentaires négatifs, que les gens qui sont pas contents d'un contenu, on va plus avoir un salle notifiée que les gens qui le sont, en fait. Mais je trouve qu'il y a une prise de conscience quand même par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution ces derniers temps et, je sais pas, une sorte de... de montée en puissance, on va dire, ouais, la prise de conscience, les commentaires bienveillants et tout, et de la nécessité, du coup, de la majorité silencieuse d'être moins silencieux, en fait. C'est peut-être plus mis en avant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vitesse qui aussi en parlent de plus en plus. Ouais, et ça, c'est important et peut-être que l'usage change aussi. Vous voyez d'autres inconvénients, justement, à être dans la lumière ou être dans l'ombre ? Il y a d'autres choses qui vous viendraient ? Ouais, il y en a plein. Après, ça dépend sur quoi on se base pour partir. Mais, moi, par exemple, le plus gros problème auquel je fais face aujourd'hui, c'est pas la question de l'anonymat, c'est mon anonymat sur la chaîne m'invisibilise. Et on ne voit pas, donc on ne le considère pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de gens ont conscience que Bolchevique, c'est une chaîne à deux, c'est une chaîne à deux têtes, c'est une chaîne mixte. Le problème, il y a aussi principalement que le personnage principal a le même pseudonyme que le nom de la chaîne. C'est exactement ce qui est arrivé aussi, je pense, au Joueur du Grenier, où le Joueur du Grenier, c'est le nom de la chaîne, c'est pas le nom des personnages. Sauf que c'est lié aussi au nom du personnage principal, et c'était une thématique qu'ils ont dû éclaircir plus tard entre Fred et Seb, dire « C'est du Grenier, Fred du Grenier, etc. » pour qu'on ne se dise pas juste que le Joueur du Grenier, c'est lui, tu vois. Et choisir l'anonymat ne pas apparaître physiquement égal pour beaucoup de gens ne pas exister tout court. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus gros problème auquel je suis confrontée aujourd'hui sur la chaîne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on fait du travail, quand on s'investit, quand on prépare du contenu, quand on même discute avec des gens, c'est-à-dire qu'il y a même des gens quand on discute dans la rue, quand on parle, quand on parle avec des autres vidéastes même, ils ont tellement l'habitude de voir face caméra, partenaire de vidéo, que pour eux, c'est lui qui fait tout, c'est lui la chaîne, c'est lui qui pense tout, c'est lui qui prépare tout, qui finit tout, qui écrit tout, qui vaut tout, etc. Alors qu'il y a plein de gens qui travaillent sur cette chaîne, mais quand même même qu'à la base, on est deux. Et il y a même des gens qui disent, alors que je suis à côté, qui disent tu, qui disent toi, qui disent ton travail, voire qui ignorent complètement, c'est-à-dire qu'ils font juste, on ne la voit pas et on ne la voit pas en vrai alors que physiquement, elle est à deux centimètres. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Le manque de reconnaissance. Parce qu'au bout d'un moment, plus tu t'investis sur un projet, plus tu as aussi envie d'être reconnu pour ce que c'est. Quelques participations que ce soit, c'est-à-dire qu'effectivement, le montage, c'est du travail, donc le monteur doit être reconnu ou la monteur, la monteuse, doit être reconnu. L'écriture doit être reconnue. Les gens, il y a des génériques, c'est fait pour ça, créditer les gens, regarder, il y a du travail et comment on fait pour mettre ça plus en avant ? Mais voilà, après, on en arrive à des paradoxes complètement fous, c'est ce que je disais dans une première tableau. Moi, en ce qui me concerne, les gens ont tendance à penser que c'est une chaîne solo d'un mec donc on est classé dans l'échelle masculine, or c'est une chaîne mixte. Mais du coup, par exemple, sur la vidéo où on parle de féminisme, on s'est pris plein de commentaires « t'es un mec cis, blanc, hétéro, je sais pas quoi, t'as pas le droit de parler ? » Sauf qu'en fait, cette vidéo, on était deux à l'écrire, notamment une femme. Alors, hétéro, d'ailleurs, ils savent pas, ils essaient de pas préciser la chaîne. Enfin, peu importe, mais l'idée, c'est de se dire, à bout d'un moment, faites un peu, faire un peu attention à ce qu'on regarde, à considérer les gens, à considérer le travail des gens. Et c'est pas parce qu'on choisit de ne pas apparaître qu'on ne travaille pas et qu'on n'est pas là. Il faut faire attention à tout ce qui est invisible. Parce que c'est vrai qu'il y a un énorme travail qui n'est pas vu. Enfin, on a tendance, de façon générale, sur YouTube, à juste se fier à l'image qu'il incarne, et à imaginer, en tant que joueur, que c'est la personne qu'on voit qui fait tout. Alors que tellement, on est tellement pas. Mais c'est vrai que, de manière générale, hormis le montage, des fois, pour certaines vidéos qui sont soit des fictions ou des projets un peu plus grands, ça demande aussi plus de monde. Et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'il y a beaucoup plus de monde qui bossent dessus, en fait. Et si on n'est pas forcément très proche du milieu audiovisuel ou qu'on ne connaît pas ce milieu-là, en général, c'est juste écriture, caméra, le son et le montage à la limite. Mais après, d'autres métiers comme l'étalonnage ou des choses comme ça, c'est des choses dont les gens ne m'entendent pas forcément parler. Et du coup, ils ne vont pas forcément se rendre compte qu'il y a énormément de travail et que ça prend énormément de temps. Même quand il y a un générique, d'ailleurs. Parce que les gens en gardent très peu la description et les génériques aussi. Et du coup, on apprend aussi, moi, en tant que monteur, en fait, j'ai aussi appris à apprécier d'autant plus quand quelqu'un me dit qu'on travaillait bien et que c'est des gens qui, soit sont monteurs, soit sont dans ce milieu-là et que je sais qu'ils font attention et qu'ils font attention au montage ou à la lumière et à ces choses-là. Et du coup, c'est d'autant plus flatteur quand ça vient de gens qui sont dans ce milieu, en fait. Et qui font attention. Après, nous, la carotte qu'on a appris pour parler à ça, c'est que on fait la technique Marvel, on met des trucs post-génériques. Quand ça se dit qu'on laisse la chaîne, il reste jusqu'à la fin de générique et il voit les descriptifs. C'est un bon truc. Bonne souci. Attention. Très bien. Justement, dans le fait de ne pas être anonyme face caméra, est-ce que ce n'est pas un frein à une certaine liberté d'expression ? Est-ce qu'on ne va pas justement avoir des blocages par rapport à un maintien ? Ça, j'aurais bien voulu le dire, mais comme je suis en personnalité publique, je ne vais peut-être pas oser m'exprimer librement sur Internet. Crave. Vraiment, moi, je me sens bloquée sur plein, plein de choses. Et très clairement, je me permettrais vachement plus de trucs si j'étais anonyme ou bien si on connaissait uniquement mon visage, mais pas mon prénom, pas mon nom, pas mon travail, etc. Moi, je me sens... Franchement, je me sens détroit, en fait. Vraiment. Après, c'est la contrepartie. Parce que ce qui a pesé dans la balance aussi dans mon choix par rapport à ce que tu disais, c'est justement aussi la reconnaissance du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une notion d'ego dans le sens négatif du terme, genre la valorisation et la tête qui explose, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il y a un bon travail qui est effectué. Donc, pourquoi est-ce que je ne vais pas dire que c'est moi, en fait ? Parce que j'ai passé 50 heures. Ben oui, c'est Héloïse Wagner qui l'a fait, en partie, parce qu'on est deux. Et moi, je n'ai pas envie de passer ça sous silence, en fait. C'est des trucs qui me font plaisir et qui me font plaisir Et là, je m'éclate et qui se sont à faire gratuitement en plus. Donc, oui, j'ai envie de mettre mon nom dessus. C'est assez bête, c'est assez humain, en fait, je pense. Baptiste, tu as... Ben, du coup, je suis absolument de ton avis, Héloïse. J'ai des sujets que je ne traiterai jamais d'une part parce que les gens me connaissent maintenant et aussi d'autre part parce que en fait, plus tu as une visibilité, moins tu es libre de parler. C'est proportionnel, en fait. Moins tu es connu, plus tu peux dire de la merde, on s'en fout, enfin, les gens s'en fichent, quoi. Mais plus tu vas être connu, plus tu vas avoir des gens qui vont venir te dire que ce que tu dis, c'est pas bien, enfin, bref, te dire de quoi penser. Et, ben, par exemple, un sujet que je ne traiterai absolument jamais, c'est Israël, quoi. Il y en a plein qui me le demandent. C'est hors de question, mec. Je ne traiterai jamais ce sujet parce que c'est le truc le plus polémique de la planète. C'est juste hors de question, quoi. On s'est essayé avec Dave sur la Syrie. Personnellement, j'ai failli supprimer la vidéo parce que je me suis pris des sacrés claques dans les commentaires. J'ai eu les pro-Poutine, les pro-Kurv, les pro-Assad, j'ai eu du pro-Hop, de tout, qui sont venus me dire que je faisais de la merde et j'ai eu vraiment des commentaires haineux. Ça peut faire peur, des fois. Ben, ça m'a fait peur, ça m'a dissuadé pendant un temps de faire des vidéos. Ah oui, calme, ouais. Ben, parce que c'était vraiment violent. C'est à ce moment-là que j'ai nommé des modérateurs sur la chaîne parce que j'en avais assez de lire tout ça, quoi. C'était vraiment violent. Ça aurait vraiment changé quelque chose si ça avait été le même repos en voie-off. Ben, t'as pas à l'assumer sous ton nom, en fait. C'est ça, voilà. Et tu te fais moins viser personnellement en tant qu'individu. Parce que là, du coup, les gens, toi, si vraiment quelqu'un déteste mon travail, toi, par exemple, il y a un mec qui a fait 300 kilomètres pour venir me voir. Si j'étais en voie-off, en voie anonyme, ben, comment dire, si quelqu'un aurait absolument détesté mon travail et qu'il voulait vous le montrer, toi, il aurait pu venir aujourd'hui et le me mettre dans la gueule, quoi. Il y a des acteurs qui vont jusqu'à là. Donc, je pense que ça peut être dangereux, tu vois, d'aborder un sujet aussi polémique tout en étant connu. Nous, on s'en va chouer sur la chaîne au-delà de la question à l'élima. Le fait d'avoir une petite communauté nous permet, en plus, c'est hyper sympa, nous permet d'avoir, on parle de ce qu'on veut, pour l'instant, on n'a jamais eu à se préoccuper de dire je ne vais pas parler de ça alors même que, par exemple, je n'ai pas parlé de la Scamera, en fait, le fait qu'on soit une petite chaîne assez optimiste finalement, nous permet de dire j'ai envie de parler de ça, je le fais et on s'est tapé des tripes. Voilà, on avait envie de parler de trucs, on avait envie de parler, par exemple, de faire plein de vidéos sur l'anniversaire de la Révolution Rouge, on avait envie de faire du karaoké sur Anastasia, on s'en chantait Usu, les bêtes tapas, on l'a fait, enfin voilà, et le fait à une petite communauté, je dis petite communauté, on est 15-16 000 abonnés, on n'est pas à tournoi non plus, mais ça joue, ça joue et le fait de ces conforts, il y a plein de gens qui nous disent tout le temps c'est dommage que vous n'ayez pas plus que vous n'ayez pas plus abonné, que vous n'ayez pas plus, etc. Et c'est pas sympa aux gens de dire ça et de le penser, mais nous à chaque fois on répond, en fait on est bien, c'est ce qu'on veut, personne ne nous embête, personne ne s'intéresse plus que ça à dire oh là là, il a pensé ça, il a dit que, il a pris position pour tel ou tel truc, les gens sont fous. Oui, Camille, moi j'ai encore, enfin c'est un peu bête, mais sur les vidéos sur lesquelles je travaille, des fois c'est des vidéos où je travaille assez longtemps dessus, quand je lis les commentaires des vidéos, ça me touche encore beaucoup, alors que ça, parce que quand on me dit la vidéo n'est pas bien, alors que je me disais, j'ai passé du temps et les gens ne savent pas que c'est en partie moi aussi, donc c'est bête, mais du coup ça, j'ai encore du mal à un peu à prendre cette distance et de me dire c'est pas un peu plus, surtout quand on travaille sur beaucoup de vidéos, quand on a fini, on en reprend une note en général, mais c'est vrai que quand c'est une vidéo en particulier, on a beaucoup travaillé dessus, le fait de lire les commentaires ou que ça n'a pas été déjà reçu ou des choses comme ça, ça touche encore pas mal, alors que pourtant, c'est pas de nommer, enfin, c'est pas un commentaire particulier sur telle ou telle personne, c'est plus même sur le travail en lui-même mais... Mais toi tu te sens visé. parce que du coup on passe quand même beaucoup de temps dessus. Je pense que c'est un peu avec le temps, on apprend aussi à prendre du recul. Non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup on disait oui mais si on mettait juste la voix off une image qui incarne en fait au lieu d'apparaître en face cam et de mettre un autre nom on serait protégé mais finalement peut-être pas en fait en définitive. Après toi tu as ton nom qui a pas dans les crédits mais après c'est pas sur le montage mais c'est vrai qu'en général vu que des fois je fais aussi du cadrage des choses comme ça on suit un peu aussi le process de vidéos et tout ça donc on est quand même impliqué quoi. C'est pas quand même parce que sur YouTube ça va être différent d'une boîte de production ou sur des gros films ou peu importe où le monteur est pas sur le tournage il reçoit les rushs et il fait son travail et il va pas forcément être autant impliqué sur le tournage et vu que YouTube c'est une petite entreprise entre guillemets et du coup on peut être sur les tournages aussi ou on connait aussi les gens ça peut être des amis à nous et donc je pense c'est aussi plus ce côté sentimentale entre guillemets qui rentre en compte et qui rentre moins en compte quand on travaille pour une grosse boîte de prod où c'est plus une usine entre guillemets c'est cloisonné où c'est cloisonné où les monteurs sont entre monteurs les producteurs entre producteurs et en plus il y a le format aussi pour la télé par exemple où on va toujours monter sous le même format donc il n'y a pas ce côté sentimental, créatif de chaque vidéo qui va être différente après ce qui est chouette c'est que là la question de l'anonymat on dit tous la même chose le vrai problème derrière c'est pas tant l'anonymat ou pas l'anonymat c'est la question de la reconnaissance du boulot qui est fourni parce que la vraie question elle est là c'est à dire que normalement on fait des vidéos sur internet on le fait parce qu'on aime ça parce qu'on a besoin parce que plein de choses mais quand même moi je le redis un peu souvent mais on met quand même à disposition de gens gratuitement du contenu qui nous coûte qui nous coûte du temps et de l'argent qui nous coûte de la force de production donc on investit du temps de l'argent de la personnalité de plein de choses sur un contenu qu'on met à disposition des gens du travail on leur offre gratuitement un peu comme de prendre ça comme un cadeau si rien ne voulait mais derrière derrière la contrepartie qu'on attend c'est vraiment la reconnaissance sur le travail qui est fourni on attend tout ça c'est le vrai fond du truc c'est ça et ça ne vous donne pas envie vous qui êtes dans l'ombre de passer dans les mers et vice versa c'est toi et Louise de dire ben ok je vais peut-être ou Baptiste de se dire là je me sens trop enfermé dans mon truc je vais peut-être continuer ma chaîne en créer une autre avec un personnage fictif qui va me permettre de m'exprimer librement et même question pour vous qui êtes plutôt dans l'ombre entre guillemets mais de se dire ok ben moi mon envie de reconnaissance est telle que j'ai envie aussi de passer devant la caméra et de me présenter comme ça au public si je peux me permettre de commencer pour ma part pour ceux qui s'il y en a ici qui suivent ma chaîne depuis ses débuts j'ai mis un temps phénoménal à me trouver une identité propre mais vraiment c'était très très long où je me suis cherché et puis je suis très mal à l'aise et maintenant que j'ai enfin trouvé ma patte maintenant c'est normalement en tout cas ceux qui suivent mon travail mes vidéos ils le reconnaissent parce que c'est vraiment mon identité propre non j'ai pas envie de changer donc même si je m'auto-censure pour ne pas traiter tel ou tel sujet je préfère rester visible finalement et comme j'ai dit tout à l'heure ça permet aussi à la chaîne d'avoir vraiment une identité qui lui est propre et je suis heureux comme ça même si il y a des désavantages je trouve que les avantages sont supérieurs à ses inconvénients d'accord ouais pareil quand je fais la mise en balance les avantages sont vachement plus conséquents en fait et non je change pas effectivement je me sens à l'étroit je me sens intriquée parce que je peux pas tout aborder je peux pas tout traiter de la façon dont je voudrais le traiter mais non c'est bien on est heureux et vous vous êtes heureux ? moi c'est un peu pareil je pense pas que j'aimerais changer alors je suis dans une position un peu ambivalente ce qui concerne la chaîne mais le côté être dans l'ombre pour fermer des projets c'est un truc qui a toujours fait partie de moi et qui en fait partie au delà de l'aspect vidéo sur internet moi mon métier dans la vie c'est c'est faire la production et l'administration de spectacles c'est à dire que je fais en sorte que les spectacles existent que quand un artiste a une idée de faire que ça devienne un spectacle que les gens puissent voir mon métier dans la vraie vie il est aussi dans l'ombre à la fin du process et bien vous allez aller voir un super spectacle vous allez l'applaudir vous allez être fan des comédiens vous allez aller revoir leur pièce etc et moi je vais juste m'également d'encre parce que parce que voilà c'est tout un travail derrière parce que c'est grâce à moi et ma recommission je la tire de là et c'est un peu le même truc que j'ai sur la chaîne c'est à dire que j'ai pas besoin d'être visible pour me sentir contente de ce qu'on fait et d'en rendre fière et de le mettre en avant etc là où je remets un peu les choses en question c'est moi ma demande c'est pas du tout et mon envie c'est pas du tout de passer dans la partie visible au sens littéral visible à la caméra par contre c'est de remettre la question de n'invisibilisons pas c'est super bien à dire les anonymes c'est à dire attention à pas nier le travail de quelqu'un la présence de quelqu'un et c'est plus ça mon envie et mon petit combat entre guillemets c'est de se dire moi j'ai vraiment super envie qu'au bout d'un moment les gens et tout de suite ça tilte de dire ok cette chaîne là ils sont deux ils bossent à deux ils co-écrivent ils font plein de trucs voilà et ça passera pas par moi qui apparaît très douloureux la caméra à part sur les chaînes des copains pour faire plaisir mais voilà ça passera jamais par là parce que c'est pas le but mais par contre une envie que ça change sur certaines choses carrément tout pareil tout pareil non moi j'ai c'est encore différent parce que je suis pas sur une chaîne YouTube donc tu n'aurais pas envie justement de monter de créer une je sais pas pour une chaîne YouTube il faut avoir des choses qui doit avoir des choses à raconter parce que je ne me verrais pas dans un autre domaine que la vulgarisation ou des choses comme ça et si je si je ne ressens pas le besoin de faire de le faire ou de parler d'un sujet je ne vais pas le faire pour le faire ça s'appelle une bonne raison sur une chaîne YouTube selon moi juste d'aller sur YouTube pour aller sur YouTube et je suis assez bien quand même derrière mais à part ce que tu disais le fait d'un peu d'invisibilisation c'est compliqué des gens des gens en technique ou en organisation moi je suis assez bien dans l'accompagnement entre guillemets ou dans la collaboration avec les vidéastes en fait je trouve ça assez cool de travailler à plusieurs et de créer une vidéo dont on est fier qu'on trouve cool donc ouais voilà d'accord je ne sais pas si dans le public présent il y a des de remarques des questions oui moi j'ai une remarque c'est quelque chose qui m'avait m'appétitait quand on a parlé de générique et de crédit j'ai travaillé un petit peu dans le cinéma donc je vois un peu comment ça marche il y a une pléthore de gens qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne voit même pas et qui ne sont parfois même pas repris dans les crédits mais ça m'a directement fait penser aux vieux films dans les années 40, 50 où souvent les crédits étaient mis avant et donc surtout les films américains on mettait des crédits avant donc on était obligé entre guillemets de passer par la phase où on devait avoir une idée de plus ou moins qui faisait quoi et c'est vrai que la reconnaissance en fait vous manquez parce que vous n'êtes pas suffisamment mis en avant ça ne doit pas forcément être fait sous votre identité enfin moi la personne qui me fait directement titter sur Youtube ces horizons de but ils fonctionnent complètement dans l'anonymat avec comment dire avec avec Sivis et on ne sait pas qui ils sont et pourtant ils ont réussi à construire comment dire une identité entre guillemets parallèle qui leur permette de développer des idées de développer des concepts tout en entre guillemets se protégeant à la différence que dans le cadre de cette chaîne la petite différence que je note par exemple avec ma position à moi c'est que il est masqué et il est là physiquement il est là il est incarné et la différence elle est là elle est que on se rend vraiment compte dans le cas de Camille dans le cas que voir voir égal être là voir c'est pas le cas mais en tout cas voir c'est existé et la différence elle est vraiment là depuis par rapport à ce que tu disais par rapport au générique au début des films la chose qui diffère sur le tube c'est que les gens peuvent passer en fait et je pense que par exemple mettre un générique au début vu que les gens ne déroule pas forcément la description je ne suis pas sûr qu'il faudrait vérifier sur la vidéo avec un watch time je ne suis pas sûr que les gens resteraient le temps du générique de début c'est ça je ne suis pas sûr parce que youtube on est vraiment dans l'immédiateté parce qu'il y a une pléthore de vidéos qui sont disponibles chaque seconde donc si c'est pour ça qu'on fait du putaclic un peu soft certains mais on se pense c'est mon avis personnel vous avez tout à fait le droit de contredire que si tu mets quelque chose un générique au début je pense que soit ça va essayer d'accélérer soit ça va changer rapidement de vidéo et du coup tu auras une rétention une fidélisation de l'audience qui ne sera pas top forcément je me trompe peut-être sauf peut-être je sais pas sur des chaînes de niche ou de fiction où les gens sont déjà prédisposés en disant je vais cliquer sur un court métrage de 10 minutes et là du coup c'est une posture différente que du face cam où ils veulent apprendre quelque chose et ils n'ont pas forcément envie de se taper 10 secondes de générique de qui a fait quoi je pense et surtout que ça me permet de rebondir justement sur une discussion qui est en lien avec ça et qu'on avait tout à l'heure notamment avec les gens du MOC c'est à dire que il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière les termes dans les crédits et ça ça change beaucoup la position et la vision du public et des choses c'est à dire que pour nous il y a des choses qui paraissent claires parce qu'on travaille là-dedans parce qu'on fait des vidéos nous-mêmes parce que c'est notre cœur du métier parce qu'on est intéressé dans ça je pense par exemple aux gens effectivement qui vont voir de la fiction sur internet notamment des mots de métrage avec des techniques d'animation etc mais il y a des mots qu'on utilise qui pour nous veulent dire des choses qui sont éminemment porteurs de sens et qui pour les gens ne veulent rien dire du tout le débat qu'on avait par exemple c'était qu'est-ce qu'on met derrière le mot production qu'est-ce qu'on met derrière le mot écriture parce que par exemple nous sur la chaîne on crédite l'écriture d'une certaine manière mais typiquement moi un épisode que je vais complètement penser scénariser écrire moi-même etc la manière dont on travaille avec mon binôme fait que on a beau discuter travailler etc arriver à un script avec des tirées plein d'idées etc derrière lui il écrit et il écrit très bien il a un style il a une forme il a une plume qui est ce qu'on a décidé que ça allait être le tour de la chaîne donc fatalement pas fatalement du tout d'ailleurs mais forcément même moi les épisodes que j'écris que je prépare etc qui sont mes bébés entre guillemets je pense à en particulier ils vont repasser derrière par sa plume il va les écrire au sens faire des phrases avec un style vraiment particulière etc et il est crédité à l'écriture il est crédité à l'écriture et au montage parce qu'en l'occurrence c'est lui qui monte les vidéos sur la chaîne ça veut pas dire pour autant que j'écris rien que je prépare rien que je ne suis pas là à la base du travail de la vidéo ou que c'est lui qui a écrit et que moi je suis juste arrivée pour enregistrer mon voix qui m'aurait préalablement écrit c'est pas ça qui se passe et parce que nous notre conception de l'écriture c'est aussi de se dire voilà quand tu lis un auteur par exemple quand tu lis je sais pas moi du Proust tu lis pas forcément que pour le fond tu lis aussi pour la forme parce que t'aimes la manière dont tu l'écris et tu tournes ses phrases etc et bien là c'est pareil et l'écriture c'est ça l'écriture c'est ça qui est différente de la préparation d'un script qui est différente du tournage qui est différente de plein de choses nous quand on est production on pense à préparer un tournage qui qu'est-ce qu'on va faire dans quelles conditions on va tourner quel matériel on va utiliser avec qui on va collaborer comment on s'organise comment on budget etc quand je suis crédité à la production c'est tout ça en fait comme travail de rien sauf que quand on voit écriture bolchevique et à la fin plus loin production moi on se dit pas enfin quelqu'un qui n'a pas ces notions là il va pas dire que j'ai fait du travail sur la chaîne il va juste dire bah je l'ai entendu dans la vidéo si jamais il va jusqu'au fait d'aller voir les crédits et ça c'est une question qui est intéressante et un petit peu problématique c'est comment on discute de comment sont faits les crédits qu'est-ce qu'on met derrière et du coup comment le public le reçoit et ça t'as pas de maîtrise de comment le public le reçoit parce que nous ça nous paraît évident quand on met production que c'est ça derrière mais les gens on sait ce que ça représente parce qu'on a expérimenté ça mais on n'expérimente pas et ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui travaillent à fond sur des chaînes et qui ne sont jamais reconnus etc on parlait on évoquait des chaînes notamment de gaming ou d'autres trucs qui sont aussi beaucoup intéressantes dans la manière dont elles sont montées justement dont elles sont découpées dans comment elles sont rythmées etc et c'est pas forcément le mec qui a l'écran qui fait ça et pourtant c'est ça qui fait quasiment 50% voire plus de l'intérêt de la chaîne à mon sens c'est à dire que le propos au final c'est un mec qui joue à un jeu vidéo et voilà et qui en parle et qui a des réactions à chaud la manière dont c'est orchestré par contre pour créer un rythme pour créer un suspense pour créer plein de choses ça c'est le travail du monteur et en fait le monteur c'est costaud sans le monteur en fait on a un filtre du sens dans ce qui est tourné donc ça va être la position de monteur est super importante et trop souvent oubliée surtout que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'entre le tournage et le produit fini il y a des trucs qui se passent en fait et que effectivement le montage est porteur de sens ou de rythme et de plein d'autres choses et surtout sur Youtube il y a des codes bien précis que ce soit en lifestyle en vulgarisation ou en gaming soit en gaming ou il y a des codes encore plus précis de montage et les gens ne s'en rendent pas compte en fait et je pense que si on faisait un montage totalement différent ben là il s'en rendrait compte mais vu que c'est tellement incorporé et que c'est tellement naturel pour eux qu'au final il faut que c'est un bon montage parce que les gens ne s'en rendent pas compte donc c'est plutôt en général un montage qui est fluide c'est que ça va ou en tout cas que ça a été voulu comme tel mais c'est vrai que je pense que sur certaines vidéos si on voit tirer cette patte de montage ou ce style là de montage qui était vraiment incorporé à ce style pour le gaming par exemple les gens s'en rendraient compte mais par contre quand il est là c'est totalement naturel pour eux et ils ne se rendent pas du tout compte et ils ne se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a derrière je ne sais pas si vous avez vu mais il y a une vidéo de Dirty Biology qui a justement fait polémique là-dessus c'est-à-dire qu'il a essayé une forme de montage totalement différente en injectant plein de choses très rythmées très saccadées plein de gifs plein de trucs etc un montage qui était hyper complexe sur lequel il a passé énormément de temps et qu'il a sorti de la même manière qu'il s'en rendra en tout cas de vidéo et ça a fait hyper réagir les gens parce que c'était différent c'était pas ce à quoi ils étaient habitués c'était une écriture différente et du coup il s'est pris plein de retours et beaucoup négatifs d'ailleurs dans la vie parce que pour moi cette vidéo-là c'est aussi symbolique de ça justement de dire le montage c'est de l'écriture c'est comment tu penses ton truc et justement ce genre de truc un peu choc ça te fait prendre compte que c'est important ça peut tout changer tout particulièrement sur Youtube vraiment beaucoup plus que dans l'industrie ciné audiovisuelle j'ai l'impression que c'est vraiment un truc propre à Youtube je pense que le fait aussi que les formats soient courts parce que sur un film d'une heure trente ça a le temps de se déballer entre guillemets et d'aller doucement sur Youtube vu que souvent c'est des formats entre 5 et 20 minutes enfin large on a rarement plus de 20 minutes on est obligé d'être aussi plus efficace et plus incisif dans le montage souvent parce qu'il faut aller au coeur du truc et c'est vrai que je pense c'est aussi pour ça que les codes sont beaucoup plus secs et que les gens se rendent aussi beaucoup plus compte alors qu'au cinéma on peut prendre le temps parce qu'on a une heure trente deux heures ou deux heures trente sur Youtube on a rarement surtout il y a beaucoup plus d'intervenants en fait aussi normalement sur la télé alors que là il va y avoir deux personnes trois personnes quatre cinq gros maxi enfin après ça dépend des cas de figure des chaînes des structures tout ça mais c'est des gens tout seuls ça montera en plus cinq personnes sinon après c'est des chaînes Youtube qui sont dans des boîtes de production et là c'est encore différent très bien d'autres conseillerez-vous un petit garçon de 10 ans qui veut lancer sa chaîne Youtube Anonyma faites comme si son papa n'avait pas là très bonne question oui quels sont les conseils que vous pourriez donner déjà à 10 ans c'est interdit c'est à 13 ans minimum même si beaucoup de mes élèves ont une chaîne Youtube avant 13 ans et moi pour ma part en tout cas tant qu'on n'est pas majeur moi je conseillerais d'être Anonyma ce qui n'empêche pas néanmoins de faire quand même des vidéos c'est à dire qu'une alternative ça peut être de produire des vidéos dès maintenant mais de pas forcément les mettre en ligne en fait produire des vidéos alors quand je dis produire c'est créer des vidéos c'est à dire les écrire les tourner actuellement les monter que ça soit seul ou en famille accompagné et puis d'attendre effectivement un petit peu peut-être 13 ans pour les mettre en ligne au sens où c'est pas un hasard non plus en fait si le règlement Youtube impose l'âge de 13 ans au delà des considérations contractuelles et légales etc c'est aussi parce qu'il y a quand même une prise de conscience en fait au bout d'un moment qui se fait c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu puis en plus ça permettra aussi aux vidéos d'être bien travaillé et tout ça et ça n'empêche pas de s'amuser en fait on n'a pas besoin de mettre en ligne sur Youtube pour s'amuser à créer des vidéos et des belles belles vidéos bon là le conseil est de passer l'anonymat la question de l'anonymat et tout ça ça permet aussi de laisser des fois vous faire des vidéos à 10 ans et laisser le temps entre guillemets des vidéos de vieillir et de maturer entre guillemets on peut dire ça comme ça et de se rendre compte peut-être à 13 ans que en fait non je suis plus fière de ces vidéos ce qui peut souvent arriver et peut-être les réécrire les retourner et ça peut laisser aussi du temps en fait et des fois c'est bien aussi de prendre un peu le temps moi je capte plutôt aussi sur le conseil de l'anonymat et aussi sur le conseil effectivement de laisser maturer peut-être de créer et puis de voir un peu de commencer sur une plateforme comme Youtube mais aussi dans le sens où par exemple nous sur la chaîne Bochili qu'on croit énormément à toute la partie imaginaire fiction pouvoir des images etc et en fait ça te permet aussi d'avoir de créer un univers pour raconter ce que tu veux raconter et de de te protéger d'un certain nombre de choses notamment des réflexions qui peuvent être pas gentilles pas pertinentes blessantes vexantes etc sur lesquelles on est jamais prêt même quand on est anonyme c'est ce que je disais tout à l'heure mais ça te permet aussi de te sentir hyper libre on en parlait aussi tout à l'heure de comment tu veux présenter les choses comment tu veux aborder les choses et effectivement les chaînes alors il n'y a pas que l'anonymat qui permet ça mais en se créant un contexte anonyme et un petit cadre fictif ça te permet aussi de pousser plus loin d'expérimenter ce que tu veux faire d'être plus libre dans ce que tu veux dire de proposer etc et ça je trouve ça intéressant et de s'amuser encore plus et d'ailleurs pour compléter un peu la réponse que je faisais tout à l'heure si vraiment il y a cette envie absolue de mettre les vidéos en ligne alors pourquoi pas mais dans ce cas effectivement favoriser l'anonymat sachant que ça n'empêche pas derrière en définitive vous décidez de changer de position puisque tu l'as fait donc voilà au début tu as commencé comme anonyme et après finalement tu as fait un choix différent donc la chaîne peut très bien évoluer ensuite dans quelques années de toute façon ça va forcément évoluer parce que bon j'imagine que ça sera une chaîne gaming voilà donc du coup tu vas forcément même pour tes premières vidéos tu vas forcément t'inspirer de ce que tu connais donc tu vas essayer de faire un petit peu de squeezy avec un petit peu peut-être de l'un catéracide tu vois je pense non un truc comme ça t'aimes bien quoi ? j'ai encore c'est sous le tête je suis vieux ouais je sais 32 ans enfin bref en tout cas tu vas forcément t'inspirer de ce que tu connais on s'est tous inspirés de quelqu'un ici je pense au moins bon sauf de Dave mais du coup voilà on s'est tous inspirés de quelqu'un et du coup au début tu n'auras pas ta propre identité en fait ton identité elle va arriver au fur et à mesure que tu vas faire des vidéos et que tu vas t'entraîner donc du coup pourquoi pas commencer là tu les montres à ton entourage ton travail et puis au fur et à mesure tu vas te dire ben voilà ça j'aimerais bien le corriger ça je vais le changer ça c'est cool je le garde voilà tu vas te créer ta propre identité et ben pam à 13 ans tu débarques sur Youtube et tu défonces tout tu m'envoies ça un peu ou alors une autre solution ça peut être mettre les vidéos en non répertoriées donc elles sont quand même sur Youtube et ça permet d'envoyer le lien aux gens à des gens bien précis et ça peut aussi protéger de toute de tout ce on peut dire de toute la sphère internet qui peut être pas forcément très agréable ou dangereux pour des enfants après je reviens un peu sur ce que disait Baptiste tout à l'heure ça marche dans un sens et pas dans l'autre c'est à dire qu'on peut évoluer en étant anonyme et un coup décider de passer voilà personnage public etc et t'auras toujours un peu les lauriers de la gloire t'auras ce que t'as ce qui est derrière toi ça s'efface pas justement putain les Daft Punk ils ont fait toute leur carrière comme ça et c'est un exemple d'anonymat fort tout le monde sait qui ils sont enfin non personne en tout cas je savais qu'ils étaient réellement mais tout le monde les connaissait tout le monde connaissait leur travail voilà c'est un truc énorme et ça tu ne le perds pas quand tu révèles ton identité par contre l'inverse l'inverse n'est pas possible et je prends l'exemple par exemple de Stromae récemment qui veut abandonner le personnage de Stromae qui veut retomber un peu dans l'anonymat parce qu'il a souffert de ce qu'il a vécu en étant Stromae et bien en fait c'est pas possible il a repris son vrai nom il a lancé sa marque de vêtements avec sa femme etc mais les gens continuent à l'appeler Stromae à l'associer à ça alors que lui il a affirmé au effort avoir besoin de couper avec ça de plus avoir envie qu'on l'appelle comme ça parce que ça lui rappelait des trucs durs à vivre en tout cas pour le moment et ça c'est pas possible parce que les gens ils associent un truc de la même manière que des vidéastes qui changent leur nom sur leur chaîne YouTube on continue quand même à les appeler par le nom d'avant histoire brève Jean-Marie Langusticae pour Romain Montezuma etc joueur du grenier pour Fred Fred du grenier enfin voilà c'est possible dans l'instant c'est pas dans l'autre donc il vaut mieux il vaut mieux t'auras toujours plus d'avantages à aller dans ce sens là qu'à regretter de parler de faire et puis aussi pour combler ce que tu dis il faut aussi garder en tête que tout ce qui va être mis sur internet restera sur internet et que même une vidéo supprimée sera conservée dans les miens en informatique dont je ne peux pas préciser parce que je ne connais absolument pas ou alors des gens qui auraient pu regarder la vidéo on ne sait pas où est-ce que ça peut aller en fait donc même si internet c'est très 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 cool pour découvrir plein de choses et tout ça à côté de ça il faut prendre conscience que que toute image ou tout ce qui est mis sur internet est ancré sur internet donc il ne faut pas non plus faire ça trop à la légère parce qu'après surtout en grandissant ça peut se retourner contre soi d'avoir fait peut-être des vidéos à certains jours on était plus jeune et après en vieillissant on les regrettait mais elles sont toujours là et ça peut notamment à l'école vous ne sais quoi disons que pardon je t'ai dit non c'est mon avis disons que l'avantage si tu choisis maintenant l'anonymat c'est que du coup quand t'auras 20 ans si t'as envie de montrer ces vidéos là et de dire que c'était les tiennes t'auras toujours cette possibilité là alors que si t'as mis ton nom tout de suite et que t'es vraiment affichée dès le départ si quand t'as 20 ans elle te plaise plus et ben tu n'as plus le choix donc si voilà si d'abord tu commences par être anonyme ben ça te laisse cette possibilité là quand t'es plus grand donc moi je trouve ça pas mal de se garder cette possibilité de choisir plus tard on vote l'anonymat on vote l'anonymat je pense que c'est c'est vrai mais tu gardes ton choix et t'auras pas aussi ça marche pour les adultes c'est confortable des fois de pas avoir je veux dire assumer publiquement un truc que t'as dit oui c'est un peu ça le fond de l'idée en fait ça a des choses à avouer j'ai rien à ajouter à avouer en tout cas mais des fois dans un contexte donné avoir pris position sur un truc ça peut te suivre longtemps ça peut être déformé simplifié t'as le droit de changer d'avis aussi à un certain moment t'as le droit de changer d'avis et c'est vachement plus facile de changer d'avis en étant anonyme très bien et bien voilà toute une série de bons conseils je pense pour choisir l'anonymat ou pas donc je vous remercie très chaleureusement pour votre intervention je vous remercie d'avoir été présent à cette dernière conférence tableau de Cracks 2018 on se donne rendez-vous à Cracks 2019 voilà super et bonne continuation à vous bonne soirée à vous bon retour voilà c'est vous qui choisissez merci encore et ben voilà bonne fin de journée à bientôt merci 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 Merci.